Je vais pas vous mentir, j'ai eu l'occasion de voir pratiquement tous les Star Wars au cinéma. J'ai vu la Prélogie au cinéma, j'ai vu la réédition du 4ème au cinéma, j'ai vu la Nouvelle Génération, j'ai même vu Rogue One au cinéma. Et c'est la première fois, très honnêtement, que pour une sortie nationale d'un Star Wars, même d'un spin-off, on est 40 dans la salle et l'ambiance est morte-née du début à la fin. Triste cire. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Il fait bon d'être de retour pour cette toute nouvelle critique consacrée au Gardien de la Galaxie, volume Star Wars. Ou plus sérieusement au film solo Star Wars Story, donc le nouveau-né de la firme Star Wars. Un film d'ailleurs réalisé, tant bien que mal, parce qu'on va y revenir, par Ron Howard, avec Alden Ironreich, peut-être. Je ne suis pas totalement convaincu de ma prononciation du nom. Dans le rôle de solo, mais aussi Emilia Clarke, Donald Glover et autres Woody Harrelson dans le film. Et franchement, je ne sais toujours pas quoi penser de ce film. Et c'est vrai que la promotion du film, dans un sens, nous laissait imaginer le pire. Parce que Ron Howard a récupéré un film presque laissé à l'abandon, avec des problèmes scénaristiques, des problèmes de production. L'acteur principal qui joue solo a été obligé de prendre des cours de comédie. On lui a payé quand même quelqu'un pour lui apprendre un petit peu à jouer. Parce qu'à la moitié du film, on voyait que c'était pas tout à fait ça. La com' de Disney était d'ailleurs exceptionnelle, puisque le film n'était même pas encore terminé. Qu'il nous avait déjà dit, deux ou trois mois avant la sortie, justement, de solo, que ça allait être un bide et qu'ils étaient presque désolés. Mais ça ne les a pas empêchés, ensuite, de nous dire qu'il y aurait au moins une, voire deux suites du film. Disney a donc ses raisons que la raison ignore. J'ai l'impression de voir deux entités, et ma critique va se diviser en deux. Il y a l'univers Star Wars et l'aspect purement cinématographique de l'oeuvre. J'ai l'impression qu'il y a des bonnes choses dans vraiment ce que Solo Star Wars Story représente dans l'univers Star Wars. J'ai même parfois l'impression qu'on a un film qui est fait pour les fans de l'univers étendu, et qui cette fois, il va vraiment quelque chose qu'on ressentait déjà énormément dans Star Wars 8, qui proposait quelque chose de complètement différent des Star Wars. Là, c'est vrai que Solo a une identité bien particulière. Pour autant, ça n'en fait pour moi pas un bon film, parce que tout ce qui est vraiment purement cinématographique, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de défauts. Et alors, je vais commencer donc par le positif, parce qu'il y en a. C'est quand même vraiment pas la purge auquel on pouvait s'attendre, après avoir lu et après avoir entendu, justement, toute cette promotion catastrophique. Je veux dire, le film s'est fait huer, il me semble. Enfin, peut-être pas huer, mais il a été très peu apprécié à Cannes pour sa première mondiale. C'est un Star Wars qui est complètement différent, ne serait-ce que dans sa pellicule, qui est très sombre. J'ai presque eu parfois l'impression, et c'est un peu paradoxal, justement, de pas voir un Star Wars, mais c'est ce qui en fait un Star Wars différent, avec un effort, justement, centré sur de nouvelles créatures, encore tout un tas. Et alors, c'est vrai que l'univers est extrêmement riche. C'est là que je dis, justement, qu'à mon avis, c'est un film qui est peut-être, et on y reviendra ensuite dans la partie avec spoiler, basé sur les fans absolus, justement, de cet univers étendu. Puisqu'on va parler de planètes, justement, qu'on avait dans l'univers étendu, et qu'on connaissait, mais qu'on n'avait jamais vues, comme Kessel, avec le fameux raid de Kessel qu'on voit dans le film, avec Corellia, avec énormément Félucia, notamment, la planète dont fait Ecolando Calrissian. C'est des planètes qu'on connaît dans cet univers étendu. Et je sais qu'il y a beaucoup de fans, en fait, qui te disent « Non, l'univers étendu, à un moment donné, il faut passer de côté. Nous, c'est l'univers cinématographique, c'est Star Wars, vraiment, les puristes. » Donc, c'est un peu paradoxal, et ça peut plaire comme ne pas plaire. Moi, qui revendique vraiment cet univers étendu, voir de nouvelles créatures, voir de nouveaux vaisseaux, voir, justement, cet après-la-revanche des Sith, voir quelques années plus tard, ce mélange, en fait, entre ancienne et nouvelle trilogie, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. On a une véritable introspection dans l'univers de la contrebande. C'est une sorte de rite initiatique. Alors, j'en reviendrai dans la partie cinématographique. Le problème du film, c'est que pour moi, tout va trop vite. Et en même temps, le film est très long, donc c'est un petit peu, encore une fois, difficile à juger. On va pas hésiter à parler de son passé avec l'Empire, puisqu'il y a pas mal de scènes. Et d'ailleurs, pour moi, ça a été une des scènes, encore une fois, bazardées un petit peu vite, mais qui étaient très intéressantes sur son passif, en tant, justement, que soldat de l'ordre impérial. Où là, on a vraiment quelque chose qui me faisait penser un petit peu à du Gareth Edward sur certains moments, un aspect très sombre, un aspect très glauque, vraiment au milieu de la guerre, et qui est, encore une fois, très éloigné de ce qu'on peut voir d'un Star Wars d'habitude. Solo, au même titre pour moi que Star Wars, les derniers Jedi, s'émancipe un petit peu de son univers pour te proposer quelque chose de différent. Et c'est assez compliqué, parce que quand on regarde bien, c'est difficile de plaire à tout le monde quand on sait que les puristes de Star Wars sont peut-être les plus compliqués et les plus délicats à aborder. C'est tellement une institution que quand tu essaies, justement, de t'émanciper un petit peu, t'as deux écoles, t'as soit ceux qui vont trouver qu'il y a vraiment des points positifs, soit ceux qui ne vont pas aimer du tout parce qu'ils vont se sentir un petit peu rejetés et ils vont pas retrouver cette ambiance. Moi, j'ai pas retrouvé l'ambiance Star Wars dans ce Solo. Pour autant, je suis conscient que, voilà, on met un accent sur les nouvelles créatures, sur de nouvelles planètes, sur de nouveaux décors, sur de nouveaux lieux. Il y a une certaine richesse de vouloir montrer quelque chose de différent. On a parfois quelques plans qui rappellent un petit peu le côté western que pouvait avoir un Solo qui est justement un cow-boy de l'espace. Et comme Star Wars a été racheté par Disney, on n'échappe pas à énormément, justement, de références à Disney. Pour moi, la plus importante, c'est le vaisseau, justement, et l'équipage que Solo va rencontrer au début du film, donc l'équipage de Woody Harrelson qu'on voit dans les bandes-annonces, avec énormément de références, pour moi, aux gardiens de la galaxie puisque les personnages se rapprochent beaucoup jusqu'au pilote, justement, qui a la même voix française que Rocket dans les gardiens de la galaxie qui est une créature à quatre mains, etc., qui arrête pas de faire des vannes. Il y a vraiment ce côté personnages atypiques qui n'ont rien à faire ensemble mais qui vont se retrouver pour une mission commune dans la première de meilleure du film, qui est d'ailleurs, pour moi, clairement la meilleure. Est-ce que A Star Wars Story, finalement, ce serait pas l'univers étendu de la saga cinématographique Star Wars ? Oui, parce que c'est des spin-offs, mais oui aussi parce qu'on est très, très loin de l'univers Star Wars, comme on peut l'imaginer. Maintenant, le problème, c'est le film en lui-même, parce que les aspects cinématographiques de l'œuvre, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. C'est un film qui ne contient aucune surprise. Alors, hormis le petit twist à la fin dont je parlerai dans la partie spolière, encore que finalement, en ayant parlé à pas mal de fans du genre, il y en avait beaucoup qui avaient trouvé justement l'apparition de ce personnage de fin. Mais pour le coup, c'est un film sans surprise, c'est un film qui est long, qui au niveau du scénario tend beaucoup plus sur la love story qu'on peut avoir entre Han Solo et le personnage donc Kira d'Emilia Clarke, qui pour moi n'a pas grand-chose à faire ici. J'ai eu l'occasion post-séance d'en parler à Rage le Gorilla, on était d'accord là-dessus, je vous invite d'ailleurs à aller voir sa critique. Finalement, c'est un solo sans Han Solo, puisque ne fait pas Harrison Ford qui veut, et c'est tout le problème. Et l'autre problème majeur du film pour moi, c'est que les personnages sont complètement insipides. Même Woody Harrelson, même Woody Harrelson qui est pourtant un acteur que j'adore, qui a des gammes de jeux d'acteurs, qui est capable de faire tout et n'importe quoi, qu'on aille de bienvenue à Zombieland en passant par les brasiers de la colère, ou alors il est capable de tout jouer Woody Harrelson, même dans True Detective, il était impressionnant. Là, il est simplement réduit à ce qu'on veut en faire, avec des blagues un peu bateau, avec des dialogues qui sont mais vraiment consternants de la part de tous les acteurs. Il n'y a aucun personnage qui sort du lot, hormis Lando Calrissian. Donald Glover, non seulement à l'attitude, le look, mais à le jeu, qui peut te prôner justement ce Lando Calrissian, un petit peu plus jeune, mais toujours aussi, voilà, charismatique, classe, presque bobo. Et ça, c'est vraiment super de le retrouver, parce qu'apparemment, il y aurait un spin-off qui serait prévu sur lui. Je suis plus hypé par Lando dans ce film, que par tout le reste des personnages, solo compris. Le film solo essaie de te mettre tellement d'informations sur le passif justement de Han, que tout est fait beaucoup trop rapidement. C'est un montage vraiment scène après scène, après scène, après scène, où tu vas avoir le passif de solo, son aspect justement guérilla, quand il était sous les ordres de l'Empire, ensuite la découverte de Chewie, la découverte du vaisseau, la découverte de Lando, la conclusion, enfin, merci, bonsoir. On n'a pas vraiment de scène emblématique. L'utilisation musicale est très intéressante dans ce film, parce que pour le coup, elle peut être très bien, comme l'aspect de la cantina. Il y a une scène justement dans une nouvelle cantina, qui encore une fois renouvelle un peu l'idée de ce qu'on peut avoir de la cantina, avec presque quelque chose de réaliste. La musique emblématique de Han Solo, qui est utilisée très loin dans le film, après énormément d'attentes sur justement la situation du raid de Kessel. Mais tout ça, toute cette utilisation musicale intéressante, elle est contrebalancée, parfois de manière négative, surtout de manière négative, par un trop plein de musique. Il y a très peu de scènes qui n'ont pas justement de composition originale. Et pour le coup, moi qui trouve que l'utilisation musicale est très importante dans un film, quand c'est too much, c'est pas forcément bon non plus. Malheureusement, l'humour ne fonctionne pas. Alors il y a deux types d'humour dans le film. Il y a l'humour typique Star Wars, où on va te sortir des références pareilles, encore une fois, de l'univers étendu, avec des planètes que tu connais pas, sur des situations que tu connais pas, etc. Où le public ne peut pas rire, parce que le public connaît pas forcément, justement, les références utilisées. Et preuve en est que dans ma salle, finalement, quasiment personne n'a rigolé durant l'entièreté du film. Et on a parfois de l'humour, encore une fois, c'est pas un mauvais film. Je suis pas en train de vous dire que Solo, finalement, est un mauvais film, mais il est pas bon non plus, il est oubliable. Et quand on imagine, justement, ce qu'est capable de nous offrir Star Wars, en règle générale, c'est quand même très compliqué de se dire que là, on a un spin-off, qui non seulement n'était pas attendu du tout, mais qui ne restera pas du tout, parce que pour moi, le principe, même justement, du film est erroné. On ne fait pas un film sur Solo. Il y a tellement de personnages, tellement, tellement de personnages, qui auraient pu être ultra intéressants. Même des personnages qui faisaient partie de Clone Wars, où l'univers est tendu, je pense à Assange 23, etc. Il y avait beaucoup de choses qui étaient ultra prenantes. Pourquoi pas un film sur le compte Doku qui bascule du côté obscur, etc. Enfin, il y a un tel vivier d'idées dans Star Wars. Et alors, attention, là, maintenant, ça va être la partie spoiler, puisque je pense que j'ai fait le tour de la critique, donc attention, spoiler, là, vous avez le temps de vous barrer. Ah non, là, vous avez le temps de vous barrer, mais après, ce sera trop tard. Je vous le dis tout de suite, là, il faut arrêter de cliquer, sauf si t'as vu le film. À ma grande surprise, mais à la surprise de peu d'autres personnes, parce que moi, j'attendais vraiment Kenobi, et on me met Dark Maul. On me met Dark Maul, et c'est pour ça que je pense que c'est un film fait pour l'univers étendu, parce qu'on nous met Dark Maul, je crois, avec justement des jambes robotiques, donc très proches de l'univers Clone Wars, très proches de ce qu'on a pu en voir, très proches des comics qui faisaient allusion à Dark Maul, qui, à mon avis, basculera Emilia Clarke dans le film Kenobi, puisque je pense que Kenobi, maintenant, a été validé, justement, et on sait que c'est officiel. On a des spin-off, on a des cliffhangers, on va avoir, justement, des espèces de fusion entre plusieurs films, et cette apparition, ce petit caméo de Dark Maul, je pense que ça enverra Emilia Clarke dans le prochain Kenobi, ou en tout cas, peut-être même dans un film sur Dark Maul, mais je vois plutôt Dark Maul par rapport à tout ce que je connais de l'histoire de Clone Wars, etc., sur la véritable mort de Dark Maul sur Tatooine avec Obi-Wan, je pense que, pour le coup, ce sera plus acté vers Kenobi. Alors, c'est quelque chose qui est intéressant, puisque forcément, quand dans le film, tu vois Dark Maul, tu peux pas t'empêcher d'avoir un petit... quelque chose qui te prend au trip, forcément, parce que là, encore une fois, c'est peut-être le signe le plus fort que l'ancienne trilogie et la nouvelle trilogie, finalement, s'assemblent et que maintenant, on est prêt à parler de tout, comme le faisait déjà Star Wars 8 en faisant mention, justement, par Luke de Darkseidus. Mais, encore une fois, si sur le fond, j'ai trouvé ça plutôt prenant, c'est sur la forme que je suis déçu, Disney va marvéliser son Star Wars et je trouve que justement, ils écoutent peut-être pas assez les fans qui voulaient autre chose. Déjà, les fans de base ne voulaient pas d'un film sur Solo. Je pense que les fans ne sont pas assez écoutés et c'est peut-être pour ça, aujourd'hui, qu'il y a tant de mauvais débats et qu'il y a tant de mauvais commentaires et que finalement, il y a tant de mauvaises choses qui circulent au niveau de Star Wars. Nous, on le ressent même en tant que YouTubeur, puisque ça devient très, très compliqué de faire une critique sur Star Wars. Tant tu sais très bien que que les gens soient d'accord ou non, tu vas t'en prendre plein la tronche parce qu'ils seront pas d'accord avec toi. Il faut faire attention à tout quand tu parles de Star Wars. Il faut vraiment faire attention à tout et prendre des pincettes XXL. Et c'est dommage parce que ça reste quand même un mythe, ça reste une institution, ça reste quelque chose qui a bercé l'enfance d'énormément de gens. Donc dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner comme d'habitude votre point de vue. C'est pas un mauvais film et ça restera pas dans les annales. C'est un bon divertissement. C'est un divertissement en tout cas. Et c'est juste dommage, c'est juste dommage parce que pour moi, le principal problème du film, c'était justement s'ils le font. Bon, il n'est pas rendu, on ne va pas se mentir.